Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, produite et animée par André Loez. Aujourd'hui, nous évoquons de nouveau une grande figure de l'historiographie contemporaine, Nathalie Zemmon-Davis. Vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire les autres émissions sur des classiques historiographiques comme Fernand Brodel ou Carlo Gensbourg, entre autres. Ne manquez pas non plus ce vendredi le podcast Le Fil de l'Épée avec Alexandre Jubelin, on parlera ensemble de la Révolution française et plus particulièrement de la journée meurtrière du 10 août 1792, une émission à écouter dans Le Collimateur en partenariat avec Paroles d'Histoire. N'hésitez pas à partager, commenter ou mettre un avis sur le podcast sur votre plateforme préférée. Merci et très bonne écoute. Pour parler aujourd'hui de la grande historienne Nathalie Zemmon-Davis, qui est morte le 21 octobre dernier, 2023. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Caroline Callard. Bonjour. Bonjour André. Vous êtes directrice d'études de l'EHESS, vous êtes 16e, 17e, vous avez travaillé sur des terrains qui sont proches et vous avez beaucoup lu Nathalie Zemmon-Davis, même si je crois que vous ne l'avez pas rencontré. Une chose m'a frappé en lisant les hommages, les articles qui paraissaient, c'est que beaucoup de gens évoquaient sa chaleur, ses qualités humaines, sa curiosité intellectuelle. J'avais l'impression que ce n'était pas un hommage de pure forme. Moi, je ne l'ai jamais rencontré non plus, je l'ai déjà entendu parler dans des conférences. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a marqué par sa personnalité le monde historien. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, je pense que d'ailleurs en la lisant, on le sent, on l'entend, parce que c'est vraiment la générosité dont elle fait preuve à l'égard des sources, des acteurs de l'histoire. La façon qu'elle a de ne jamais se laisser à elle-même le dernier mot. Je pense que c'est quelque chose qui transparaît très bien dans son travail scientifique et qui ne rend pas étonnant, en effet, les hommages qui lui sont rendus unanimes. Alors, je vous propose justement d'entendre cette voix. C'est un extrait d'un entretien qu'elle avait accordé à Jean Lebrun sur France Culture en 2019. Un extrait diffusé avec son autorisation. Je le remercie pour cela. Vous pourrez retrouver l'émission. Je la mettrai en lien sur le site de Parole d'Histoire. Je ne veux pas être trop optimiste, trop naïve sur le passé, mais je cherche à la fois une vision, bien entendu documentée par les archives, mais une vision réaliste, même dure. Mais pour moi, je cherche toujours les signes de résilience et de résistance, même tout petit. Je veux voir les deux côtés des êtres humains. Des côtés cruels et durs, violents, mais à la fois les côtés généreux, ouverts aux autres. Et puis, comme j'ai dit, résilience, très important. On vient de l'entendre, c'est quelqu'un qui est très attentif aux ambivalences, aux détails, à la finesse de l'approche des individus, à toutes leurs facettes. Quelqu'un aussi qui a une conscience politique, tout ça, encore une fois, ça se traduit dans son œuvre ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout un arrière-contexte et un arrière-plan qu'on saisit beaucoup dans sa correspondance, notamment. Et dans les conférences qu'elle a données, elle rappelle effectivement que son œuvre d'historienne s'est inscrite profondément dans l'histoire des mouvements des campus américains. Elle a commencé sa thèse dans les années 50. Le premier rendez-vous qu'elle a, au fond, avec les autorités de son pays, c'est de retour à Lyon. De retour quand elle rentre de Lyon, où elle a été aux archives pour étudier justement les ouvriers de l'imprimerie lyonnais, qui sont l'objet de son travail. C'était en 1952, ce premier séjour d'archives. Elle en parle dans le livre, d'ailleurs, qu'on peut conseiller, d'entretien avec Denis Crouzet, L'histoire tout feu tout flamme, qui est un beau livre d'entretien, et où elle raconte effectivement son arrivée dans cette France encore marquée par la Deuxième Guerre mondiale et cette découverte des archives lyonnaises en 1952. Voilà, donc elle va faire un séjour assez court, en fait, de six mois, dans les archives de Lyon, et elle rentre. Et entre le moment où elle est partie et le moment où elle est rentrée, en fait, elle avait, avant de partir, écrit un petit texte qui critiquait l'action du comité parlementaire pour les activités anti-américaines. Voilà, on est en plein macartisme, il faut le rappeler. C'est des gens qui cherchaient à débusquer les communistes absolument partout à Hollywood, sur les campus, dans l'administration, etc. Voilà, donc dans cette atmosphère très inquisitoriale, elle s'est engagée, donc elle a écrit ce texte qui est publié et le libraire va être interrogé par le FBI qui remonte jusqu'à son mari et jusqu'à elle. Donc on lui confisque son passeport. On va lui confisquer jusqu'en 1960. Donc pendant huit ans, elle n'a pas de passeport français, ça veut dire qu'elle ne pourra pas rentrer en France dans les archives. Je dis ça pour... Oui, pas de passeport états-unien. C'est vrai qu'on a presque envie de lui dire qu'elle est française honoraire, mais ce n'est pas un passeport français, c'est un passeport états-unien. Et du coup, elle ne peut plus venir en France. Alors en même temps, elle raconte dans ce livre d'entretien avec Denis Crouzet que par certains côtés, ça l'oblige à faire feu de tout bois et que privée de l'accès aux archives, elle va se plonger dans les sources imprimées. Et la chance qu'elle a, si on peut dire, dans ce contexte, c'est que les bibliothèques états-uniennes recèlent les trésors extraordinaires de l'imprimerie du XVIe siècle. Oui, et ça va lui permettre de rencontrer, enfin de modifier un petit peu son questionnaire. Elle avait toujours été sensible à l'articulation des archives avec le contenu discursif, mais cette fois-ci, elle va s'intéresser à l'objet livre lui-même, aux impressions frauduleuses. Et on peut dire que sa rencontre avec le FBI met en quelque sorte en abîme sa propre pratique ou sa propre réflexion d'historienne, puisqu'elle va s'intéresser justement à l'engagement, à ce que représente l'engagement de ces libraires protestants de Lyon pendant les guerres de religion, à leur stratégie pour déjouer les pièges de la censure, ou à leur stratégie pour publier malgré tout. Et donc, elle va donner à sa propre réflexion d'historienne toute l'épaisseur de son expérience personnelle, qui est la sienne et celle de son mari, qui est un grand mathématicien qui est employé par l'université du Michigan, où elle fait sa thèse, et qui va d'ailleurs être emprisonnée pendant six mois, qui va faire preuve d'un véritable héroïsme dans son engagement politique. Donc c'est vraiment quelque chose dont elle a fait l'expérience de manière profondément intime. Pour revenir un instant, on reparlera sans doute de dimension politique, pour revenir un instant sur ce double rapport aux archives et ensuite aux livres imprimés, il me semble que ça imprenne son oeuvre d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a plutôt évolué vers l'analyse de discours, l'analyse de la subjectivité. Elle dit à un moment, c'est une très belle formule dans ses entretiens, qu'elle est une historienne de la fabrication de soi-même, à travers toute une série d'oeuvres qu'on pourra passer en revue. Mais une des choses que je trouve intéressante, c'est que tout en orientant son travail plus vers l'histoire culturelle par la suite, elle a gardé, il me semble, de ce premier séjour lyonnais, de ses questionnements sociaux sur ses imprimeurs des années 1520-1530, un ancrage dans l'histoire sociale, une attention au petit peuple, une attention aux pratiques populaires qui ne va jamais la quitter, même par la suite lorsqu'elle étudie des gens qui sont, entre guillemets, des intellectuels, plutôt dans sa deuxième partie de carrière. Donc cet ancrage dans l'histoire sociale, il transparaît finalement, il est presque comme un garde-fou contre la tentation culturalo-culturaliste de la pure étude de discours, en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment. En réalité, ce serait un peu une vision un peu téléologique ou anachronique de dire que ça, à ce moment-là, c'est une tentation. Ce n'est pas encore une tentation. En fait, elle vient de l'histoire sociale. Elle vient... Un des grands auteurs qui est à l'origine, non pas personnellement, mais en tout cas intellectuellement, à l'origine de son travail sur les ouvriers du livre à Lyon, c'est Henri Hauser. Donc c'est l'histoire sociale de la réforme. Et c'est avec ces interrogations-là qu'elle se rend en France. Mais c'est ensuite, lorsqu'elle va rentrer de Lyon, avec des documents d'archives qu'elle ne sait pas expliquer, avec des événements qu'elle ne comprend pas, qu'elle a trouvées dans les archives judiciaires, qu'elle va se tourner vers les anthropologues, vers Clifford Geertz, vers Marie Douglas en particulier, pour comprendre des choses que les historiens du social n'expliquent pas. Donc ce n'est pas une historienne culturaliste au sens peut-être actuel, mais c'est une historienne qui a su articuler le questionnaire sociologique, de l'histoire sociale plutôt, et de l'histoire anthropologique ou plutôt de l'anthropologie, là pour le coup. Oui, parce qu'au moment où elle part en 1952, le questionnaire un petit peu avec lequel elle part, c'est un questionnaire imprégné de Marx et de Max Weber qui consiste à essayer de réfléchir, peut-être en termes qu'on jugera aujourd'hui simpliste entre finalement classe sociale et appartenance religieuse. Est-ce que parce qu'ils étaient dominés socialement, les ouvriers du livre lyonnais se sont tournés vers le protestantisme comme mode d'expression d'une identité dominée ? Voilà. Et en fait, d'une certaine manière, les archives et ce qu'elles trouvent ne coïncident pas avec ces grilles de lecture préexistantes et ça l'amène justement à chercher des logiques anthropologiques plus subtiles, plus complexes qui vont marquer ensuite toute sa vision sociale. Oui, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que et là, la leçon de Henri Hauser sera importante pour elle de reprendre cette question en termes de classe sociale et de voir où ça fonctionne et où ça ne fonctionne pas. En s'intéressant aux ouvriers de l'imprimerie, elle s'intéresse à une élite parmi la population imprimée, enfin, pardon, parmi la population urbaine, et donc, elle va réfuter cette adéquation un petit peu trop simpliste entre réforme et domination sociale. Pour autant, elle n'abandonne pas du tout la question sociologique et sociale puisque ce sont des questions où elle va la rediriger de manière plus fine sur son terrain. Ça nous amène cette attention anthropologique à un de ces objets d'études qui a été très important pas seulement pour elle mais pour toute une série de médiévistes et de modernistes dans les années 1970 c'est le charivari puisqu'elle publie deux textes un dans Past and Present en 1971 The Reasons of Mestful Youth Groups and Charivaris in 16th Century France un autre dans le collectif sur le charivari en 1981 Charivari Honneur et Communauté c'est une attention au charivari qui est marquée à la fois par ses lectures anthropologiques mais aussi sans doute par le contexte d'ébullition des campus des années 1970 dans lesquels elle a été amenée à travailler. Oui alors j'aime beaucoup ce moment de la réflexion de Nathalie Zemmonde-Dévis parce qu'avec le charivari elle va rencontrer parmi les plus importants représentants des sciences sociales européennes et anglo-américaines du moment donc Reasons of Mestful justement elle va parvenir à formuler justement cette interrogation à laquelle je faisais allusion précédemment c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces textes de justice où des gens viennent se plaindre de conduites étranges à la suite de cortèges de mariages qui se sont mal passés parfois il y a des morts et ça donne lieu à une enquête etc. et elle ne comprend pas et ce sont dans un premier temps les anthropologues autour d'elle qui lui permettent de comprendre qu'il s'agit d'une réaction de la jeunesse de groupe de jeunesse à des mariages ressentis comme inégaux ce serait une façon pour elle de comprendre que les jeunes d'un groupe se mettent à défendre le vivier local de partenaires éligibles dans une société où la fertilité est hautement valorisée donc elle elle travaille sur ces formes de rébellion on le disait c'est le moment où Nathalie Zemmone Davies et son mari doivent quitter les Etats-Unis en 1962 parce que Sean Davies après son après son ses six mois d'incarcération va être blacklisté dans toutes les universités américaines donc il va trouver asile universitaire à Toronto où il fera toute sa carrière et Nathalie Zemmone le suit enfin elle le suit elle fera une carrière aux Etats-Unis malgré tout mais il y a cette expérience là et c'est dans l'intervalle qu'elle va à partir de ce moment là elle va se rendre compte de manière quelques années plus tard elle va se rendre compte qu'elle est en travaillant sur le charivari et notamment les conduites de bruit qui accompagnent le charivari elle se rend compte qu'elle travaille sur des objets très proches d'un autre grand immense historien anglais cette fois-ci Hippie Thompson qui prépare qui est en train de réfléchir à son grand article sur la rough music sur les conduites de bruit en Angleterre à la fin du 18ème siècle et Hippie Thompson aussi se trouve engagé dans une lutte politique dans les années 68 il est ancien membre du parti communiste il a soutenu les étudiants de Warwick qui occupent les bâtiments de l'université pour protester contre une sorte là aussi en Angleterre de surveillance politique qui se met en place et donc tous les deux dans un contexte qui est aussi un contexte d'engagement politique se mettent à réfléchir à des rituels de résistance de rébellion et ils entament une correspondance et cette correspondance d'ailleurs on peut la voir elle est disponible sur internet c'est vraiment très 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 intéressant et c'est ce qui est frappant c'est qu'ils se servent on voit comment le charivari devient un objet de discussion entre elle Hippie Thompson et puis le troisième homme au fond la figure invisible qui se profile derrière c'est celle de Claude Lévi-Strauss qui dans les années 70 a écrit ses grands textes sur les formes du rituel et qui va devenir une référence pour l'école en particulier l'école d'anthropologie historique française à la fin donc des années 60 au tout début des années 70 Nathalie Zemmonde-Davis et Hippie Thompson discutent de cette conception du rituel chez Claude Lévi-Strauss qu'est-ce que l'historien peut en faire il se pose cette question là et on va voir vraiment si vous regardez cette correspondance on voit vraiment comment des sensibilités très différentes se prononcent et ça donne lieu finalement à ce fameux volume sur le charivari dans les années 77 je crois où vous allez trouver les communications d'Hippie Thompson et de Nathalie Zemmonde-Davis entre autres il y en a bien d'autres mais qui sont le fruit de cette réflexion il y a un article aussi de Carlo Gensbourg qui marque bien aussi les emprunts et la façon dont les historiens jusqu'où les historiens vont suivre la réflexion de l'anthropologue structuraliste et on voit bien chez Thompson ce désir de ne pas donner à la forme du rituel une prééminence dans l'interprétation puisque Claude Lévi-Strauss fait découler la fonction du rituel de sa forme alors que Thompson un bon historien post-marxiste enfin pas marxiste plutôt va au contraire s'intéresser d'abord aux intentions déclarées des acteurs et non pas aux intentions inconscientes parce que pour lui c'est une forme de mépris au fond que de charger l'historien de décoder ce que les acteurs en quelque sorte ne seraient pas capables de comprendre dans ce qu'ils font deuxième chose la fonction des rituels doit être à chaque fois rapportée au contexte précis dans lequel ils s'expriment et c'est la variation qui intéresse l'historien et non pas l'invariant anthropologique Lévi-Straussien et Nathalie Zemmonde-Davis va proposer une troisième voie c'est pour ça qu'elle est intéressante aussi elle ne va pas récupérer le questionnaire anthropologique ou entre guillemets ce qu'on pourrait appeler les idées des anthropologues mais elle va se servir de l'anthropologie comme d'un pour son pouvoir de suggestion vous évoquiez le self-fashioning le façonnement de soi effectivement ça l'emprunte à des auteurs comme Mary Douglas elle va lire aussi Arnold Van Genep c'est chez Van Genep au fond qu'elle trouve les premières indications les premières interprétations du charivari et le fait qu'il faut les rapporter à des conduites de jeunesse et ça c'est très important parce qu'à ce moment-là les historiens sous l'influence d'Ariès avaient tendance à considérer que la jeunesse c'était une invention récente donc elle montre que non le charivari indique qu'il y a des conduites propres à certaines classes d'âge cette attention au rituel elle se déploie aussi dans un article sur les guerres de religion sur les rites de violence au XVIe siècle en France qui a été publié en 1973 dans Past and Present qui a donné lieu à toute une série de débats notamment avec Janine Garrison qui là aussi doit se comprendre en lien avec un contexte un contexte personnel pour Nathalie Zemmone Davis juive qui réfléchit aussi elle en parle peut-être aussi de manière inconsciente à l'héritage de la Shoah et à la violence et aux liens religion-violence et puis qui réfléchit aussi à la guerre du Vietnam qui se déroule et contre laquelle comme beaucoup d'universitaires elle est mobilisée et du coup il y a des effets de miroir entre le XVIe siècle et le XXe siècle qu'elle vit ou qu'elle a vécu indirectement oui je pense qu'elle est très consciente elle est très consciente Nathalie Zemmone Davis de son héritage de l'héritage juif familial pour elle c'est quelque chose qu'elle met du côté de l'expérience de la marginalité et des groupes auxquels on a longtemps confiscé la parole elle y reviendra de nombreuses fois dans sa carrière d'historienne sur la question effectivement des guerres de religion il est quand même frappant de constater que ce sont ces deux femmes Nathalie Zemmone Davis et Janine Garrisson et même on pourrait dire d'abord Janine Garrisson puis Nathalie Zemmone Davis donc d'abord une protestante ensuite une historienne juive qui vont s'intéresser à la violence des guerres de religion auparavant c'était plutôt un sujet traité du côté d'un point de vue politique comme un moment de fragilité dans l'absolutisme avec Janine Garrisson puis Nathalie Zemmone Davis on place véritablement le focus sur sur les conduites de violence les massacres les grandes les grandes mortalités et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut leur restituer à ces deux historiennes là parce que avant voilà c'était pas c'était pas un objet d'étude alors effectivement Janine Garrisson le fait vraiment c'est aussi pour elle une oeuvre de piété un travail de piété donc il faut quand même le souligner ce que présentait Janine Garrisson dans ce premier travail de découverte et de de mise à jour des massacres c'est qu'on mettait face à face une population protestante victime d'une forme de violence archaïque pulsionnelle régressive des catholiques qui serait retournée dans un état de barbarie si vous voulez ce que les travaux de Nathalie Zemmone Davis montrent commencent à montrer c'est que en réalité bien sûr que c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui est hors de la culture la violence mais c'est un langage et c'est pour ça qu'elle parle de rite de violence et contre cette image un peu un peu fantasmée d'une violence qu'il faudrait assigner un état antérieur à l'humanité enfin elle va au contraire l'ancrer précisément dans la culture des hommes et des femmes du XVIe siècle et plus précisément montrer comment ces rites de violence suivent donc ces actes de violence suivent un ordre rituel et qu'ils apparaissent pour Nathalie Zemmone Davis quand les communautés estiment que la justice des hommes n'a pas fonctionné et donc ce qu'elle étudie c'est la continuité en quelque sorte entre enfin la transposition et la continuité entre les actes de justice de la société d'ancien régime et les actes de violence perpétrés dans le contexte des guerres de religion dans ces mêmes années 70 sur lesquelles on va on va clore ensuite parce qu'il faut qu'on avance il y a beaucoup de choses évidemment à voir mais dans ces mêmes années 70 il y a un texte qui a dû beaucoup vous frapper puisque c'est Ghosts, Kain and Progeny qui est paru dans la revue des Dalus en 1977 autrement dit les fantômes la famille la progéniture quelque chose comme ça et du coup c'est peut-être une des premières historiennes à prendre au sérieux les fantômes alors vous étiez venue à ce micro en 2019 pour parler de votre livre on le rappelle le temps des fantômes spectralité de l'âge moderne paru chez Fayard ça vous a ça vous a intéressé ça vous a frappé cet article oui cet article m'a beaucoup frappé il est évidemment il n'est pas tellement connu il m'a été indiqué d'ailleurs par l'historien Paul Cohen qui est un grand 16e miste canadien et qui justement il me l'avait indiqué en disant que c'était l'article le plus weberien de Nathalie Zemondévis et c'est vrai qu'on a beaucoup cité l'influence des anthropologues l'influence des historiens du social il faudrait aussi citer l'influence de Max Weber sur Nathalie Zemondévis et dans ce travail justement elle elle essaye de de montrer comment au début du 16e siècle dans les familles catholiques se mettent en place des stratégies ou des rapports une façon de se projeter dans dans le temps qui est singulière qui s'individualise et se verticalise en quelque sorte c'est à dire que alors qu'auparavant on tendait à avoir une famille à l'époque médiévale dont la mémoire était plutôt organisée horizontalement c'est à dire c'est à dire parents proches d'une même génération à partir probablement plutôt en Italie mais en Europe et en France au 16e siècle se mettent en place des représentations lignagères beaucoup plus longues qui s'appuient sur une pratique de la généalogie et aussi qui engage un nouveau rapport entre des vivants et des morts articulé à la très forte solidarité entre les vivants et les morts qui est rendu possible par le système d'abord chrétien puis qui devient exclusivement catholique du culte du purgatoire qui fait que les vivants travaillent pour les morts et les morts pour les vivants dans un système de rachat des péchés qui fonctionnent de manière circulaire et dans ce contexte elle va elle identifie donc ce premier processus et puis un autre processus qui est celui de l'individualisation des morts au sein de chaque famille ça se traduit par des pratiques par exemple le fait d'avoir des chapelles familiales dans des pratiques d'écriture aussi bien sûr et elle propose dans cet article de faire du fantôme ce qu'elle appelle un age group un élément au même titre qu'il y a les jeunes les parents enfin les enfants les parents les fantômes donc ça a été pour moi effectivement quelque chose de très stimulant cette interprétation du fantôme du proche et comme dans tous les articles de Nathaniel et Monde Davis on est frappé aussi par la façon dont elle va elle utilise des très des grands modèles elle toujours elle utilise des grands modèles issus de de pensées puissantes qu'elle sait rendre très ductiles très elle sait les adapter les corriger c'est jamais dogmatique c'est jamais fonctionnaliste c'est jamais déterministe elle montre elle montre toujours comment les choses il n'y a pas un mécanisme mais plusieurs mécanismes il y a des tuilages etc c'est vraiment une pensée à cet égard d'une 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 grande subtilité et pour ça un vrai modèle de méthode un modèle et en même temps c'est ce qui la rend difficile à classer peut-être ne faut-il pas la classer parce que si on réfléchit un peu aux catégories qu'on emploie historographiquement pour réfléchir à cette période en particulier des années 70 on a des modèles bien en place on a quand même une histoire quantitative en France du social et notamment de l'époque moderne qui est très vigoureuse on pense à Pierre Goubert par exemple on pense aux paysans du Languedoc de l'Ouroy Ladurie toute une série de travaux d'Yves-Marie Berset etc et puis on a du côté italien évidemment le modèle en train de naître de la micro-storia et auquel on est tenté de rattacher Nathalie Zémane Davis mais sauf heure de ma part elle ne s'en est jamais réclamée tout à fait et elle navigue entre ces différents espaces elle va puiser chez les uns chez les autres elle dit dans ses entretiens qu'elle a par exemple fait venir Pierre Goubert pour donner des conférences aux Etats-Unis et pourtant quand on lit les deux oeuvres elles sont très loin elles sont magnifiques toutes les deux mais elles sont très très loin méthodologiquement donc on a l'impression de quelqu'un qui vraiment tient son originalité qui tient son cap intellectuel et qu'on ne peut pas classer assez simplement ni dans l'histoire sociale quantitativiste ni dans la micro-storia Oui c'est assez vrai c'est à dire que c'est une femme en marge comme les femmes qu'elle étudie d'ailleurs c'est vrai qu'il y a une grande liberté dans sa façon de se positionner même si elle a été l'interlocutrice vraiment des plus grands peut-être aussi il y a un effet de loupe alors c'est vrai qu'elle a eu cet art de venir de l'histoire sociale faire de l'histoire du livre aussi on n'en a pas parlé mais c'est vrai au tout début mais c'est vrai que c'est très important et peut-être ce qui nous est paradoxalement le plus difficile à comprendre aujourd'hui c'est son ancrage anthropologique parce que finalement cet héritage de l'anthropologie historique dans les études modernes en France en tout cas il s'est un peu perdu si on fait exception des travaux de Denis Crouzet et c'est pas un hasard si c'est lui qui produit le livre d'entretien que vous avez cité en début d'émission c'est vrai que de ce point de vue là mais je pense que c'est un effet de loupe française parce que en Angleterre par exemple quelqu'un comme Alex Walsham qui travaille sur l'anthropologie religieuse de l'époque moderne n'aurait aucune difficulté à se revendiquer des études de Nathalie Zemmonde-Devis et même en France quelqu'un enfin ces étudiantes et parmi les plus brillantes comme Barbara Diefendorf qui est une des plus grandes historiennes des guerres de religion actuellement Barbara Diefendorf à conserver la dimension histoire sociale de Nathalie Zemmonde-Devis c'est plus cette dimension-là qu'elle conserve elle est moins sensible elle a moins cette sensibilité peut-être à l'anthropologie qui est quand même cet élément d'étrangement peut-être que vous soulignez dans le... Je vous propose d'écouter un autre extrait de cet entretien avec Jean Lebrun qui évoque son rapport presque tactile aux sources du passé C'était à ce moment dans la vieille bibliothèque de Lyon et je me rappelle toujours de la chambre avec ses chaises majestueuses et les tables importantes et puis d'avoir dans les mains ces documents du XVIe siècle touchés par les mains de gens du XVIe siècle par les personnes d'importance du gouvernement et puis d'avoir les livres imprimés au XVIe siècle eux ces livres étaient touchés par mes imprimeurs et les ouvriers aussi c'était bien entendu le contexte est plutôt intellectuel mais ce contexte physique m'a beaucoup touché Mes ouvriers qui ont touché les livres qu'elle touchait ce rapport aux sources alors elle avait d'ailleurs fait la préface de la traduction anglaise du Goût de l'archive d'Arla de Farge où on retrouve ce type de sensibilité voilà c'est quelqu'un pour qui les objets du passé n'était pas des pures sources intellectuelles mais il y avait cette dimension voilà émotionnelle aussi oui même si justement elle le fait de façon toujours très distanciée réflexive mais c'est vrai que cette familiarité en fait elle la met souvent en scène et de manière toujours très éthiquement mesurée c'est-à-dire qu'elle parle souvent vous disiez elle parle de 16 ouvriers mais c'est vrai que par exemple dès le début dès ses premiers travaux sur la culture populaire quand elle va justement discuter cette conception très française post-marxiste de l'imprimer comme d'un outil de domination excluant peu à peu les cultures populaires donc elle va écrire notamment un article sur le calendrier des bergers les almanacs etc et dans cet article c'est le dernier je crois du recueil sur les cultures du peuple elle s'adresse elle fait un dialogue elle s'adresse à l'un des auteurs qu'elle a au fond un petit peu incriminé justement un médecin qui a été qu'elle accuse d'avoir en surjouant la posture française au fond elle s'adresse à ce médecin en lui disant mais vous avez privé vous avez privé ces sages-femmes les sages-femmes qui détenaient un savoir ancestral etc vous avez corrigé leurs gestes vous les avez exclus peu à peu de la maîtrise des gestes de l'accouchement et donc elle écrit NZD petit tiret et elle fait répondre le médecin qui dit mais pas du tout d'ailleurs j'ai parlé de cette matrone j'ai fort loué cette matrone qui a assisté à des cours à l'université etc etc et donc c'est une façon pour elle cette grande proximité d'abord c'est pas une façon de se mettre en scène on n'est pas du tout dans enfin c'est pas elle se met en scène mais ça n'est pas une façon de mettre en scène sa subjectivité comme parfois on le voit de manière un peu pesante aujourd'hui c'est une c'est une démarche morale éthique qui consiste à donner le dernier mot à l'acteur à l'acteur du passé et surtout celui sur lequel on a fait peser les soupçons critiques de l'historien et ça elle le fera aussi à la fin de son grand livre sur les trois les trois femmes juives protestantes catholiques elle reviendra à ce procédé oui c'est même la préface en fait c'est la fin oui c'est la fin c'est la préface où elle les fait dialoguer avec elle-même et elles réagissent à son livre et par exemple il y a un extrait où on les voit qui disent the three women indignantly gender hierarchies what are gender hierarchies elles interpellent l'historien en disant mais comment vous vous avez parlé de hiérarchie du genre parce que nous on sait pas ce que c'est on vit au 17ème siècle et puis NZD toujours qui qui leur explique et qui et qui dialogue avec elle et du coup c'est vrai qu'elle a cette capacité étonnante on est dans les années 70 80, 90 à inventer des formes bien avant que depuis les années 2010 c'est devenu très à la mode de se questionner sur les rapports histoire-littérature quelles tentatives l'historien peut-il avoir peut-il jouer avec la fiction etc. en fait elle s'est posé ces questions elle les a même résolues elle a trouvé des formes pour les résoudre et aussi pour mettre en scène la distance passée-présente parce que c'est aussi une manière de mettre en scène la distance et de mettre en scène l'incompréhension et aussi un peu de jouer le garde-fou c'est-à-dire qu'elle fait attention aussi à la propre tentation qu'elle a parfois de dire je suis séduite par cette source ou j'aimerais croire Bertrand parce qu'elle utilise aussi beaucoup les prénoms j'aimerais croire Bertrand j'aimerais penser qu'elle a dit ça mais en fait je ne peux pas vraiment le dire je le dis sans le dire elle est souvent sur cet entre-deux de asséner quelque chose et puis le contrôler par le recours aux archives en disant on ne peut peut-être pas aller aussi loin mais on pourrait quand même le suggérer mais vous l'avez très bien dit je ne l'aurais pas dit mieux donc c'est tout à fait cette pratique du jeu qui est extraordinaire chez Nathalie Zemmone Davis et qui est un outil critique et en même temps un outil critique qu'elle s'applique elle-même à la fois critique des acteurs qu'elle met en scène pour ne pas tomber dans le piège de la trop grande empathie et c'est aussi un outil critique pour ne pas tomber dans le piège de l'anachronisme qui consisterait à appliquer des catégories trop éthiques aurait dit sans H aurait dit Carlo Ginzburg Alors on n'a pas encore parlé du livre pour lequel elle est le plus célèbre notamment parce que ce livre en fait a suivi le film pour lequel elle était conseillère historique le film de 1982 de Daniel Vigne avec un scénario coécrit par Jean-Claude Carrière ce film c'est bien sûr Le retour de Martin Guest un film extrêmement marquant à partir d'une histoire réelle qui s'est déroulée au XVIe siècle en France à côté de Toulouse et qui a inspiré par la suite toute une série d'auteurs Alexandre Dumas en était emparé bien avant et donc Natalie Zemondévis d'abord travaille sur un film et puis explore en livre les potentialités de cette histoire et c'est un trajet qui n'est pas banal d'abord le livre et ensuite le film généralement c'est plutôt un livre d'histoire qui est adapté et là c'est vraiment une démarche de création qui ensuite pousse la réflexion dans ses retranchements pour essayer de comprendre comment se joue ce rapport à l'identité d'un homme qui a quitté son village et son épouse qui revient est-ce que c'est lui est-ce que c'est un autre comment on le sait comment les juges peuvent le savoir c'est évidemment une enquête extrêmement marquante qu'est-ce qu'on peut retirer aujourd'hui si on relit Martin Guerre alors c'est vrai que la cette question-là de la fiction elle est très prégnante au moment enfin dans les années 70 déjà aux Etats-Unis à cause des travaux de Hayden White et que il faut quand même le souligner le livre de Nathalie Zemondévis qu'on a traduit en français par pour sauver sa vie les récits pardon dans la France du 16e siècle oui qui est basé sur des lettres de rémission des lettres de rémission en anglais le titre c'était Fictions in the Archives donc c'était il y avait ce terme de fiction mais pour un public français c'était pas possible parce que la fiction était trop imprégnée de connotations négatives dans l'historiographie la réception d'ailleurs des thèses de Hayden White en est vraiment un bon signe mais quand elle parle de Fiction in the Archives c'est vraiment pas la fiction comme invention c'est vraiment la fiction comme façonnement au sens étymologique de fiction qui est utilisé et Martin Guerre de ce point de vue là est un récit qui ne pouvait que la fasciner surtout si après avoir travaillé avec Mary Douglas sur justement ce que c'est que le soi ce que c'est que l'identité et bien l'histoire de Martin Guerre qui est l'histoire d'une comme on le sait qui est l'histoire d'une substitution de nom c'est-à-dire un individu qui va se faire passer pour un autre donc dans les termes juridiques du XVIe siècle c'est une substitution de nom cette affaire va la fasciner et l'amener effectivement à réfléchir sur ces frontières du moi et c'est vraiment que c'est une question aussi pour une XVIeiste c'est vraiment une question au carrefour de beaucoup de questionnements le XVIe siècle est un siècle qui est inquiet à l'idée que l'on puisse substituer quelque chose à la place d'autre chose qui est travaillé par les questions de la mimesis aussi de la ressemblance dans les histoires de Bouestou par exemple les histoires extraordinaires vous allez trouver l'histoire de Martin Guerre c'est une histoire qui va sortir du domaine judiciaire et de l'histoire rurale où elle s'écrit pour fasciner tous les contemporains c'est une histoire c'est un des grands faits divers du XVIe siècle une autre raison pour laquelle ça intéresse énormément Nathalie Zimonde-Devitt c'est Bertrand de Rolls qui est l'épouse du vrai Martin puis du faux Martin et ça l'intéresse parce que c'est une manière aussi pour elle d'explorer ce qu'on pourrait dire l'agentivité féminine l'agency le fait que cette épouse ne subit pas seulement une situation mais en fait elle s'en accommode et peut-être même que ce deuxième mariage ou avec l'homme qui prétend être le même mais en fait qui est un autre mari et bien lui donne plus de liberté que si elle avait si elle était restée seule ou si elle était si elle avait été restée avec Martin qui n'était pas parti le véritable Martin Guerre autrement dit ça rejoint ce qui va devenir tout un pan aussi de sa réflexion c'est le travail sur l'identité féminine et sur les marges de liberté de femmes dans des sociétés évidemment dominées par des hommes mais dans lesquelles quelqu'un comme Bertrand de Rolls peut jouer sa partition oui là ça rejoint ce qu'elle disait ce qu'on l'entendait dire en début d'émission sur la question de la résilience c'est quelqu'un qu'il est bon de lire aussi pour ça parce que c'est toujours des leçons des leçons d'humanisme au sens où la gentilité des personnes ou en tout cas les capacités d'action des personnes sont au cœur de sa passion d'historienne c'est ça qui l'intéresse au fond c'est de voir comment au milieu d'un espace très contraint des destins s'écrivent au fond avec une grande une grande liberté et les femmes ça l'intéresse parce que justement c'est celles qui a priori ont moins de liberté de manœuvre que les hommes dans cette société là et pourtant et pourtant vous avez des marées de l'incarnation vous avez des guisqueuls donc et Bertrand la fascine aussi parce qu'il y a il y a effectivement une façon de s'arranger d'une situation d'une situation un peu scabreuse il faut bien le dire et on sent qu'elle s'amuse de la dimension un peu scabreuse du deuxième mari qui lui tombe du ciel et qui est tellement mieux que l'autre que c'est vrai qu'on lit son travail en souriant et elle sait jouer aussi avec nous de cette complicité parfois féminine qu'on peut ressentir à la lecture oui elle a fait de Bertrand de Rolls une grande actrice au sens une grande actrice de sa de sa propre vie et on peut du coup renouer avec ce qu'on disait sur les questions politiques puisque c'est aussi quelqu'un qui en 1971 à Toronto a été l'une des premières en Amérique du Nord à monter un cours d'histoire des femmes c'est pas tout à fait la première il y avait Garda Lerner les années 63-64 mais elle est quand même parmi cette génération de pionnières qui a fait exister l'histoire des femmes et du coup qui a co-dirigé le troisième tome de l'histoire des femmes en Occident de Michel Perrault Georges Duby co-dirigé avec Arlette Farge et qui est aussi l'auteur d'un article qui est peut-être pas le plus connu parce qu'elle s'aventure loin du 16e-17e mais c'est un article important historiographiquement qui est Women and the World of the Anal Les Femmes dans l'univers des annales paru en 1992 dans History Workshop où elle révèle à quel point les annales de Lucien Fèvre et Marc Bloch étaient des annales masculines y compris jusqu'à l'invisibilisation d'un certain nombre de figures comme Simone Bloch Suzanne Fèvre Lucie Varga dans la foulée de travaux de Peter Schottler notamment elle montre que ce moment fondamental de l'historiographie est un moment très masculin et s'accompagne d'une mise sous silence de femmes qui ont travaillé à côté de ces grands hommes pères fondateurs de la discipline Oui je suis très contente que vous évoquiez cet article qui est effectivement là aussi assez jouissif c'est aussi le résultat de son de son identité d'historienne de la France moderne elle va avoir des interlocuteurs très masculins elle va être en particulier accueillie à l'EHESS en tout cas on parlait de ce grand colloque sur le Charivari on voit bien qu'elle est très intéressée par l'historiographie française on avait mentionné Henri Hauser elle va Van Genet plus avant ensuite évidemment ce sera le tour de Claude Lévi-Strauss et elle est à la fois passionnée et puis elle voit qu'il y a quelque chose qui manque en quelque sorte et ça donne ça donne lieu à cet article effectivement qui est une sorte de pavé dans la mare mais elle le fait encore une fois avec beaucoup beaucoup de elle le fait avec beaucoup de tact tout en disant les choses mais c'est un article qui laisse toujours la possibilité au fond à la partie tierce de s'en sortir ou en tout cas de répondre d'ailleurs heureusement les annales ont de ce point de vue-là évolué même s'il reste le dernier pas à faire une sorte de directeur de la rédaction qui serait une directrice mais c'est vrai que je pense que dans l'histoire des annales cet article a compté qu'il a mis du temps sans doute à compter parce que c'était vraiment l'époque où le HESS et les annales c'était vraiment un boys band et puis pas seulement d'ailleurs le HESS vraiment et ça a dû la marquer je pense que le contraste entre les Etats-Unis et puis surtout le Canada a dû jouer aussi dans son étonnement mais enfin je suis comme vous j'incite vraiment tout le monde à lire cet article qui est assez amusant on mettra le lien sur le site on a commencé un tout petit peu à évoquer ce livre important de 1995 Women on the margins three 17th century lives je crois que c'est trois vies trois femmes du 17ème siècle quelque chose comme ça en français sur donc une femme catholique une protestante une juive que rien ne rapproche sinon de toute manière le choix de l'historienne de les mettre sous le microscope et d'essayer de comprendre leur parcours et leur marginalité avec des guillemets mais c'est aussi un livre intéressant pour toutes les raisons qu'on a déjà dites mais aussi pour les déplacements géographiques parce qu'il me semble que ça ouvre vers des choses qui vont ensuite se concrétiser avec le livre on en reparlera peut-être sur Léon l'Africain c'est-à-dire qu'elle ne se satisfait plus de la France du 16ème siècle elle cherche aussi à comprendre à faire des prolongements et là encore c'est avant la mode de l'histoire mondiale il y a évidemment des gens qui travaillent sur d'autres choses mais c'est pas encore le sujet à la mode que c'est devenu et donc elle va suivre une protestante allemande jusqu'au Suriname elle va suivre une catholique française jusqu'en Amérique du Nord pour comprendre aussi leurs interactions avec des populations autres et le regard que peut porter l'Europe moderne sur des entre guillemets indigènes donc ce déplacement géographique il est très significatif aussi dans son oeuvre oui et là le rôle de son fameux cours qu'elle donnait à l'université a été pionnier puisque c'est en cherchant des documents pour ses étudiants pour ce fameux cours sur le genre qu'elle a découvert ou en tout cas qu'elle a mis la main sur ces destins de femmes qui étaient très inégalement connus Marie de l'incarnation elle était bien connue mais les deux autres il y en a une c'est une découverte d'archives l'autre c'est les mémoires de la juive de Hambourg oui je crois que c'est Hambourg donc c'est Glickl Basse Judas Leib et Maria Sibilla Merian Glickl ses mémoires venaient d'être rendues disponibles et donc c'est c'est vraiment le cours qui a mis Nathalie Zemmonde-Navis sur la piste de ces trois femmes et c'est vrai que la démarche est vraiment étonnante parce que elles ne sont pas connectées elles ne forcent pas la comparaison c'est pas un exercice de comparaison il faut s'en remettre à l'introduction et à la conclusion pour voir les suggestions ou des rapprochements suggérés du côté effectivement peut-être de la religion je pense que c'est vite effectivement ça qui est la mise à feu entre guillemets de l'opération de comparaison possible il y a aussi une grande agentivité là pour le coup qui est laissée à son lecteur et à sa lectrice puisque au fond c'est presque un livre qui invite à poursuivre le travail en suggérant de pratiquer cette opération des opérations de comparaison mais scrupuleusement sur l'élargissement effectivement des destins et des parcours c'est effectivement assez sidérant puisqu'on va des hurons de marée de l'incarnation jusqu'aux indiens en rouge et noir comme elle l'écrit du Suriname de son autrice de sa naturaliste protestante et on pourrait dire que là aussi elle est pionnière dans l'histoire des savoirs et le rôle des femmes dans cette histoire des savoirs puisqu'elle livre là un portrait de femme de de science à un moment où ça commence à être à intéresser un peu les historiens des sciences et les historiennes des sciences mais donc elle ressaisit ce personnage de naturaliste protestante qui va voyager en Guyane qui va avoir un parcours domestique familial maternel aussi assez assez étonnant sans jamais privilégier une historiographie plutôt qu'une autre mais en s'intéressant à ce personnage là c'est vrai qu'elle est déjà sur la piste de de champs qui vont être découverts avec bonheur par les historiennes et les historiens des sciences Ce déplacement géographique peut-être qu'on pourra terminer là-dessus c'est au coeur de l'un de ses derniers livres en 2006 Trickster Travels en anglais 16th Century Muslim Between Worlds en français c'est Léon l'Africain qui est donc un homme entre deux mondes Al-Hassan Al-Wazan devenu ensuite Léo Africanus baptisé par le pape capturé en fait sur un navire venant d'Afrique du Nord un intellectuel arabe en fait venant d'Afrique du Nord capturé sur un navire chrétien baptisé et en fait mis au service d'un projet de savoir qui est de transmettre à l'Europe moderne au 16ème siècle la connaissance de l'Afrique et du monde arabe et du coup qui devient un intellectuel de premier plan et puis qui regagne ensuite le Maghreb et c'était un destin que sans doute des érudits connaissaient mais elle a fait un personnage auquel elle s'est intéressée et pour s'y intéresser elle a du coup elle s'est confrontée à toute une autre historiographie encore l'historiographie des savoirs en islam l'historiographie également des gens qui sont entre deux mondes et c'est aussi cette figure un peu comme l'était c'est deux de ces trois femmes qu'elle étudiait des figures de passeurs des figures de gens dont l'identité fluctue et elle explique aussi qu'à travers lui elle s'est beaucoup interrogée sur plus que la tolérance religieuse sur finalement ce qui qu'est-ce qui complique les choses quand on passe d'un univers culturel à un autre qu'est-ce qu'on fait qu'on reste soi-même mais qu'on change et qu'en changeant de religion et en changeant de cadre de référence on est à la fois fidèle à soi-même et on est obligé de déplacer son regard enfin il y a des questionnements de cet ordre-là dans le livre Oui on touche à effectivement un autre aspect de l'engagement de Nathalie Zemmonde-Devis comme historienne c'est-à-dire cet attachement à l'hybridité des cultures au métissage elle avait d'ailleurs donné une conférence Marc Bloch sur ce thème sur le thème des métissages des transferts des renégociations d'identité à rebours justement des lectures trop essentialistes essentialistes évidemment des cultures des communautés son travail de ce point de vue-là est exemplaire et elle ouvre aussi à ce moment-là à d'autres elle s'ouvre à une historiographie qui ensuite s'est beaucoup développée sur ces figures de passeurs sur les figures de go-between sur les figures d'interface d'acteurs à l'interface de plusieurs mondes on peut dire qu'elle est aussi elle le fait avec l'enthousiasme et la générosité qu'elle a toujours tenté de faire prévaloir et de ce point de vue-là c'est vrai qu'elle n'est pas elle ne s'inscrit pas dans une historiographie de la condamnation disons que pour Nathalie Zemmonde-Devis les postures de domination ne sont jamais permanentes ou en tout cas elles laissent toujours la possibilité aux individus de résister aux assignations aussi culturelles ou aux dominations qui sont exercées au nom d'une orthodoxie par exemple mais sans verser dans une vision univoque en tout cas et figée du rapport de force il est sans doute pas inutile de dire dans la période actuelle que c'était aussi une femme juive américaine nord-américaine engagée pour la paix militant pour la paix et la justice en Palestine et c'était une facette de cette personnalité évidemment qui l'est je pense important de rappeler merci beaucoup Caroline Callard on l'aura compris on n'a pas cherché à faire une émission critique on a fait un exercice d'admiration partagée parce que je pense qu'on peut inviter tout le monde on ne va pas donner le rituel conseil de lecture parce qu'on en a déjà donné beaucoup on va inviter tout le monde à aller piocher dans ses textes peut-être aussi aller l'écouter parce qu'il y a toute une série de conférences qui sont visibles en ligne et je pense que ça fait partie de ces voix historiennes qu'il est intéressant d'entendre je pense que de toute façon elle n'invite pas à une lecture de ses oeuvres univoques ou dans la dans la dans la révérence absolue et que c'est pour ça qu'il est d'ailleurs difficile de la coincer Nathalie Zemmonde-Dévis parce que elle-même fait à ses propres hypothèses ou ses propres démonstrations des observations des critiques et elle a une façon de tendre la main à son lecteur et de l'inviter à prolonger le dialogue avec ces interlocuteurs du passé qui est remarquable et en tout cas qui en font une lecture passionnante Merci beaucoup Merci de nous avoir écoutés Rendez-vous sur le site www.parole-l'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions La discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Musique